Musique Donc les oignons, dont on a essayé pas mal d'itinéraires, encore une fois, sur cette ferme. Là, ce que vous voyez à ma droite, c'est itinéraires classiques, oignons plantés, paillés. Donc là, c'est itinéraires plantés, paillés. Nous, on met moins de paille qu'on a mis au début, parce qu'on a eu des problèmes de levée. Donc là, vous voyez, on a 5-6 cm. Il y en a qui mettent 10-20 cm. Nous, chez nous, alors pourquoi, comment, ça ne lève pas. Donc là, avec ce niveau-là, ça lève très bien. Là, ce que vous voyez, c'est du fumier pailleux. C'est du fumier de poulinière. Donc c'est des boxes qui sont changés toutes les deux semaines. Du coup, c'est vraiment très très pailleux. L'avantage, c'est que le fumier, il n'y a pas de plaque. Donc les oignons peuvent bien passer. Le désavantage, c'est qu'il reste de l'avoine dedans. Donc là, ce que vous voyez, les repousses, il va falloir qu'on passe les enlever. Parce que tout ça, c'est des repousses d'avoine. Alors, donc ça, c'est l'itinard qui marche, efficace, qu'on a donc fait cette année. Parce que c'est là où on a eu les meilleurs rendements sur cette ferme. Et l'an dernier, pour des raisons d'efficacité, on s'était dit, on va essayer deux systèmes. Le premier, c'est plantation à la machine. Donc une machine qui fait des raies, qui dépose les bulbis dans la haie, qui rebouche le sillon. Et le deuxième système qu'on avait essayé, c'était, on pose les bulbis au sol, on passe le rota. Et là, troisième essai de cette année, c'est, on passe le rota, on sème les bulbis à la volée et on roule. Alors dans les trois cas, les trois essais, il y a eu une mauvaise levée, en fait. Et là, vous voyez la différence, en fait, c'est que l'oignon met d'une part beaucoup plus de temps à lever. Parce que là, ils sont tout petits par rapport à ceux-là. Et d'autre part, que derrière, on a moins de calibre et je pense qu'on a plus de pertes à la levée. Donc voilà, nous, ce qui marche, c'est vraiment planter. C'est un chantier que, s'il est bien organisé, va vite. Derrière, on paille. Et donc là, on va avoir un petit désherbage à faire sur l'avoine. Mais après, on est tranquille pour la saison. Et ce qu'on a aussi essayé, donc ça, c'est de l'oignon bulbi, c'est l'oignon motte. Oignon motte, parce qu'on fait des variétés qui ne sont pas disponibles en bulbi. C'est notamment l'oignon rose de Roscoff. Donc en motte de 4, avec 3 à 4 graines par motte. Et on les a plantées sous paille. Une année, on les avait fait sur compost. Donc l'avantage de faire sur compost, c'est qu'on avait eu très peu d'herbage. Et s'il y avait des herbage, on pouvait passer à la binette. Mais encore une fois, on veut se passer de compost. Et en plus, maintenant, on a une grosse réflexion autour de l'eau. Parce que nous, ici, le réseau d'irrigation est alimenté en premier lieu par une réserve d'eau de toiture qui collecte les eaux de 2000 mètres carrés de bâtiment. Et en fait, cette réserve fait 900 mètres cubes. Et l'an dernier, elle était vide fin juin. Donc, ça fait réfléchir. Oui, on a de l'eau. Oui, il faut arroser pour avoir du rendement. Mais à un moment donné, on peut critiquer les eaux. Il faut aussi se remettre en cause soi-même. Parce qu'en fait, quand elle est vide, on passe sur le forage. Et le forage, c'est de l'eau potable. Donc on arrose avec de l'eau potable. Moi, personnellement, ça me traumatise. Je le fais parce qu'on doit faire des compromis. Mais ça me traumatise. Donc on essaie de limiter cet impact-là. Et pour ça, vous le savez tous, la paille, c'est un très bon système. Donc dorénavant, tout ce qui est oignon-motte, on le fait sur paille. Alors pareil, à la plantation, il faut mettre juste la bonne épaisseur de paille. Ni trop, ni pas assez. Et la plantation se passe très bien. Et derrière, en irrigation, ça pareil, vous le savez tous. Mais nous, on estime qu'une planche paillée par rapport à un sol nu, on irrigue trois quarts moins. Donc c'est énorme, en fait. Et alors, ok, c'est de la flotte. Mais si on raisonne strictement économiquement, c'est aussi du temps. C'est aussi du temps, c'est de l'infrastructure, c'est de l'électricité. Donc bon, il y a aussi... On pourrait calculer aussi ça économiquement. Parce que là, t'as recommandé en aspersion. Et ici, ouais, ouais. Quand c'est dense comme ça, on est en aspersion. Et donc tout... Ce qui est intéressant, en fait, dans ce que... Alors, je fais en 30 secondes des essais qui ont été faits sur plusieurs années. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'une part, ce qui est valable une année n'est pas valable l'autre année. Donc vraiment, il faut multiplier les essais. Et à l'inverse, ce qui ne marche pas une fois peut marcher une deuxième fois. C'est ça aussi. C'est que quand ça marche, on se dit, ça va tout le temps marcher. Mais quand ça ne marche pas, si vous avez l'intuition, vous vous dites, quand même, ça me taquine, il ne faut pas hésiter à réessayer. Parce qu'en fait, ça peut marcher l'année d'après. Et d'autre part, ce qui est valable sur une ferme n'est pas valable sur l'autre ferme. Les essais, moi, que je vous ai dit sur oignon, il y a des maraîchers qui font du semis à la volée. Ça marche très bien chez eux. Chez nous, on a un sol un peu plus lourd. Est-ce que c'est ça qui va moins favoriser ? On ne sait pas. Mais là, on a fait deux années de suite l'essai. Bon, là, on va attendre le rendement. On n'a pas récolté. Mais l'an dernier, au moment de la récolte, il y avait une conclusion à tirer. Sous-titrage ST' 501